Qu'aimerais-tu avoir à Noël ? Cette phrase, je l'entends mais énormément autour de moi. Forcément, quand les fêtes de fin d'année approchent, je deviens la référente pour toute la famille de savoir quel cadeau ferait plaisir et à qui. C'est étrange mais c'est une réalité. Je suis sûre que tu connais ça également. Alors aujourd'hui, je te propose de préparer, d'organiser les cadeaux de fêtes de fin d'année et notamment les cadeaux de Noël. Et en plus, parce que l'organisation n'a pas de limite dans le temps, on va pouvoir le faire pour Noël mais aussi pour les anniversaires. Je t'invite à découvrir par le lien en description du podcast la Cocotte Box. La Cocotte Box, c'est une box beauté avec des produits naturels, écologiques, sains pour toi, pour ta famille et pour la planète. La Cocotte Box arrive directement dans ta boîte aux lettres pour ton plus grand plaisir et pour pouvoir te chouchouter, te couconner et vraiment te faire prendre conscience que la priorité, c'est toi. La Cocotte Box ne s'arrête pas là. Elle t'offre un véritable accompagnement, comme par exemple un fichier audio à écouter, une playlist de musique pour se relaxer et une fiche et une lecture pour t'inspirer et te motiver au quotidien. Une véritable expérience avec la Cocotte Box. Je te mets le lien dans la description de ce podcast. Belle découverte ! Les Cocotte Box sont disponibles en pré-vente jusqu'au 28 novembre. C'est donc le moment de profiter pour te chouchouter ou pour chouchouter une personne proche qui recevra cette jolie box en cadeau. Donc comme dit précédemment, je te mets le lien dans la description de ce podcast et puis on embarque tout de suite vers ce nouvel épisode. Bonjour, bienvenue sur le podcast Zéro déchet, mais pas que. Je suis Carole, votre hôte. A travers ce podcast, je partage avec toi mon quotidien de femme et de maman de 4 enfants. J'ai également plusieurs kalskets avec lesquels je swing, épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro déchet, The Family Cocotte, animatrice d'ateliers et conférencière. Je suis de celles et de ceux qui croquent la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, vie de maman et également de mon mode de vie Zéro déchet, donc mais pas que. J'accompagne les femmes à simplifier leur quotidien grâce à ma belle boîte aux merveilles qui sont mes ateliers. Découvre tes potentiels et ouvre les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein. Je partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous tous les samedis matins pour le nouvel épisode de la semaine. Je suis également grande fan de Disney, mais chute, ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, direction le blog thefamilycocotte.org Je te souhaite une très belle écoute. Hello, hello ! Ravi de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. Bon, très clairement, là, il est quasiment 23h et j'enregistre ce podcast pour demain matin ! Je fais même le bruitage maintenant. Bon, allez, je pose le décor. On va parler des fêtes de fin d'année. Donc, on va pouvoir se lever dans le canapé avec un plaid. Sa boisson chaude préférée. Moi, perso, c'est le chai latte en ce moment. J'adore. Avec des notes de cannelle et de vanille. Un délice. Et, personnellement, j'aime énormément aussi la chaleur. J'ai besoin de chaleur. Donc, si en plus, il peut y avoir un bon feu de cheminée, allez ! J'ai posé le décor, le cadre. Mais aujourd'hui, et parce que c'est le plus important, je vais t'expliquer et te donner ma méthodologie que j'ai, en fait, acquise au fur et à mesure des années. Avec l'organisation, il y a eu aussi énormément l'influence du minimalisme. Mais, je voudrais le dire déjà, la première chose à savoir, c'est que les fêtes de fin d'année sont faites pour faire plaisir à nos proches, à offrir un présent qui nous tient à cœur, qui nous fait plaisir également à nous-mêmes. Et ça, c'est la première chose qui compte. Donc, aujourd'hui, on va voir comment préparer, organiser les achats, mais aussi, en fait, véritablement, les cadeaux de Noël parce qu'on n'est pas obligé de tout acheter. Il y a des belles choses que l'on peut offrir aussi de ses mains et ça a, d'ailleurs, souvent même une... ça prend une autre sphère de créer, en fait, les cadeaux que l'on va ensuite offrir. Mais ça, on va en parler juste après. Donc, déjà, pour commencer, le pourquoi. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que forcément dans notre démarche aussi zéro déchet, minimaliste, moi, je me suis beaucoup posé la question du nombre de cadeaux et aussi en tant que maman, notamment que ce soit par les autres membres de la famille proche ou moins proche, donc par exemple la sphère familiale, les grands-parents, les oncles, les tantes, les adultes qui font en fait les cadeaux. je me suis dit mais pourquoi à chaque fois les adultes on a besoin d'en faire autant ? Parce que ce n'est pas les enfants en fait qui demandent, enfin, ils le... Disons que quand le catalogue est dans la boîte aux lettres, après, c'est un petit peu plus compliqué. Mais très clairement, moi maintenant, il y a... ils ont juste un catalogue de Noël qui leur est donné. Voilà, je laisse passer. Il faut lâcher prise aussi. Et donc, il y a... l'enfant de par lui-même ne va pas avoir envie d'un chien qui remue le popotin. Je suis tombée sur une publicité tout à l'heure. Je me suis dit mais comment c'est possible de vendre un truc pareil ? Mais bon, le pire, c'est que ça va fonctionner. Mais bon, bref, passons. Et donc, je me suis toujours posé la question de pourquoi l'adulte avait besoin de compenser avec le fait d'offrir aux enfants pour en fait se déculpabiliser. Se déculpabiliser de quoi ? Se déculpabiliser de ne pas prendre le temps, de ne pas se connecter en fait à l'enfant. Et il y a vraiment ce truc de je t'offre pour te donner en fait l'amour, le temps que je ne t'ai pas donné. tu vas être content avec le cadeau que je t'offre. Sauf que qui ne s'est jamais retrouvé en tant que parent avec un enfant qui limite fait la gueule parce qu'il n'a pas eu le bon jouet ou parce que tout simplement ce n'est pas ce qu'il avait demandé ou ce n'est pas ce qu'il souhaitait ou peut-être qu'il en a parlé mais en fait il n'en a plus envie à ce moment-là. Et nous en tant que parents on se retrouve complètement désemparés et de se dire bon bah oui nous on a fait le job quand même c'était sur la liste mais enfin tout ça pour dire qu'il faut aussi remettre les choses et se repositionner en tant que personne en tant que parent à dire qu'est-ce qu'a réellement besoin de notre enfant et peut-être aussi à l'emmener à se questionner lui-même. Moi je vois Malo par exemple qui a 9 ans il est capable aussi de par lui-même de comprendre que même s'il a des envies peut-être que c'est pas vraiment important d'avoir ça mais là en ce moment il joue énormément aux billes je lui ai dit là ça par exemple si tu joues beaucoup aux billes ça peut être un super cadeau parce que tu joues avec tes copars à l'école parce que tu peux jouer tout seul tu peux jouer aussi avec ton frère tu peux jouer à l'intérieur tu peux jouer dehors ça te fait plaisir enfin voilà j'essaye et quand il demande par exemple je sais pas moi des trucs on va dire une figurine en plastique made in China etc je lui explique déjà rapidement comment peuvent être confectionnés les jouets d'où ça vient déjà que ça prend beaucoup beaucoup d'énergie à la planète et que bon peut-être que les billes viennent de Chine aussi tu me diras mais bon on va les trouver d'occasion ça c'est clair et en fait la figurine ou autre on peut la trouver d'occasion mais ça va pas être durable en fait tandis que les billes bah en fait c'est intemporel c'est intemporel il va pouvoir bah peut-être jouer plusieurs années avec ses billes il va pouvoir jouer avec ses copains faire des circuits enfin voilà donc j'aime j'aime en tout cas aussi lorsque les enfants ont des envies et qu'elles sont pas très pertinentes d'aller essayer de les questionner pour qu'eux-mêmes se disent ah oui au fait ouais en fait j'en ai peut-être pas besoin et je trouve ça chouette aussi vraiment d'emmener les enfants et pourquoi pas les ados ou les les jeunes adultes à se juste à se questionner en fait donc première grande astuce pour savoir comment organiser et préparer les cadeaux de Noël et bah c'est déjà de lister alors tu me diras bah oui mais Carole ça c'est pas un secret c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la liste au Père Noël qui existe faut-il d'ailleurs cette même liste si elle est envoyée ensuite dans le courrier du Père Noël n'oublie pas de la photographier avant de l'envoyer dans la boîte aux lettres puisque si tu n'as pas de double après tu ne sais plus exactement ce qu'il y avait dessus je dis ça en connaissance de cause et donc du coup cette liste de Noël donc j'en fais une en fait pour moi sur mon smartphone que je fais en fait tout au long de l'année donc à chaque fois que quelqu'un va me enfin va dans une discussion ou que je vais entendre et bah là je me dis ah tiens il a parlé de ça ou elle a parlé de ça je vais le noter je le note et par exemple pour les enfants ce qui est génial c'est que si ça revient plusieurs fois par exemple dans l'année à dire ah tiens j'aimerais bien ça ah tiens maman est-ce que tu penses que ça ça pourrait être possible pour mon anniversaire ou pour Noël là je sais que c'est quelque chose qui en fait est vraiment important pour eux et donc ça a toute sa place dans la liste que j'ai sur mon smartphone et donc cette liste en fait je l'agrémente toute l'année notamment quand il y a des repas de famille ou autre et bien ça me permet voilà de tiens ça ah elle a parlé de ça en petite déco enfin voilà j'essaye aussi vraiment on en parlera un peu plus tard mais d'être sur le seconde main également et donc forcément la liste de Noël il y a la liste au Père Noël pour les kids donc ça on les laisse en totale liberté et puis après je fais le rapprochement entre ce qui y a été noté sur la liste de Noël des enfants et sur la liste que moi j'ai de mon côté qui est plutôt pertinente par rapport à des demandes qu'ils ont eues plusieurs fois dans l'année donc comme ça au moins je suis sûre que c'est vraiment quelque chose d'important à leurs yeux ensuite j'ai une deuxième liste dans mon application Notes où je liste toutes les personnes à qui je souhaite offrir un cadeau je note les prénoms et puis ça me permet ensuite d'avoir vraiment le nombre de personnes à qui forcément il va falloir que je prépare et que je budgétise aussi parce que c'est important il faut le dire les achats de fêtes de fin d'année représentent aussi une place dans notre budget donc ça permet de voir exactement le nombre de personnes par rapport aussi au budget que l'on souhaite mettre pour les fêtes de fin d'année ensuite par rapport justement à ces personnes il y a des choses que je sais que par exemple tel cousin va demander ce jouet donc là je mets une petite photo miniature de ce jouet en face du prénom et je le fais toujours avec cet aspect de checklist dans mon application Notes comme ça lorsque l'achat est fait donc je parle surtout d'achat seconde main vraiment parce que pour nous c'est très important d'être sur la réutilisation de jouets qui ne sont plus utilisés mais qui sont encore en très bon état pour la plupart il faut le dire donc il y a des sites bon là je m'égare je prends le point numéro 5 mais les achats d'occasion on a des il y a les sites internet il y a le bon coin vinted les groupes facebook locaux et puis aussi le fait d'organiser en amont permet d'avoir en fait un peu plus de temps et donc de pouvoir rechercher sur ces sites ou même autour de soi aussi on peut avoir tout à fait autour de soi par exemple un couple d'amis avec un enfant qui est un peu plus âgé qui a peut-être par exemple un vélo et ce vélo ils voulaient le mettre en vente sur le bon coin d'ailleurs par exemple et plutôt que de le mettre en vente bon bah ok moi je te le prends directement moi je suis carrément intéressée pour mon fils et donc souvent on a aussi dans nos dans nos entourages directement des solutions et des personnes qui souhaitent vendre et de l'autre côté d'autres personnes qui souhaitent acheter donc déjà dans son cercle amical familial ensuite il y a tous les sites de seconde main qui sont aujourd'hui faciles d'accès et puis forcément si on s'y prend le 23 ou le 24 c'est un petit peu show time quoi mais tout ça pour revenir sur ma liste de personnes donc en fait je mets en petite image en face du prénom ce que la personne souhaite et puis quand l'achat est effectué ou que le cadeau a été confectionné je le check ensuite je passe aussi sur les créations que je fais par moi-même ou avec les ou avec les enfants qu'est-ce que l'on peut faire là par exemple je sais que pour ma soeur j'espère qu'elle n'écoute pas le podcast pour ma soeur j'ai envie cette année de faire des guirlandes enfin une guirlande en origami parce que je trouve ça très poétique je trouve ça formidable j'aime beaucoup en fait la zen attitude qui ressort des petites figurines en origami en plus quand c'est joliment mis sur une sur une branche naturelle avec des belles perles en bois etc enfin je trouve ça génial donc moi j'aime beaucoup notamment confectionner de belles choses pour ma famille donc ça peut être des bougies faites moi-même ça peut être comme je disais la guirlande en origami j'essaye aussi pour les personnes un peu plus lointaines de faire des cartes de fêtes de fin d'année parce que je trouve que c'est important voilà d'être relié d'être connecté et de pouvoir voilà justement donner de ces nouvelles partager à ce moment-là parce que il y a des fois des personnes on peut être éloigné géographiquement on peut être absorbé en fait par nos vies quotidiennes de maman de parents et c'est peut-être le bon moment aussi pour pour tout simplement pour faire plaisir et pour donner de l'amour à travers à travers de petits gestes et ensuite j'ai noté le budget mais oui forcément j'en ai déjà parlé mais c'est vrai que le budget est forcément important à prendre en compte et le fait de lister sa propre liste de cadeaux de Noël de croiser avec la liste de celle des enfants ça permet d'éliminer en fait des choses qui ne leur correspondraient pas spécialement à côté de ça ça permet aussi de faire vraiment plaisir à des proches parce que peut-être que lors d'une réunion de famille au printemps tu as eu une personne qui t'a parlé d'un cadre de déco et puis tu l'as noté mais ça t'a permis d'anticiper aussi sur les achats sur le budget et puis forcément le second demain moi très clairement je me souviens c'était il y a deux ans Malo avait vraiment mis beaucoup de Lego Ninjago sur sa liste de Noël et ce qui s'est passé c'est qu'en fait on a trouvé un lot de Lego à il me semble je crois que c'était une soixantaine d'euros mais sans mentir il y avait plus de 300 à 350 euros de Lego de valeur neuve si on avait acheté en magasin et là en plus tout était nickel déjà monté etc après nous on a tout démonté on a tout remis dans les sachets on a refermé le carton et tout enfin bref on se fait des soirées avec Monsieur Cocotte en démontage de Lego ou de démontage de Playmobil pour justement que les enfants parce que l'enfant au-delà du jeu ce qu'il aime aussi c'est la construction enfin nous avec les garçons on le voit même Juliette ils adorent pouvoir construire ça n'est pas que jouer avec l'objet en fait ça pour eux jouer avec un objet les enfants il n'y a pas vraiment de sens en fait ils peuvent se raconter des histoires mais ce qui les motive c'est la construction de leur monde donc notamment avec les Lego les Playmobil ils enlèvent les têtes ils remontent les têtes ils refont des bonhommes ils refont des véhicules enfin voilà et des fois ils mélangent les Playmobil et les Lego ça sert un petit peu plus galère mais bon et donc le fait de budgéter aussi et de se dire ok bon bah là moi j'ai tant de budget et bah ça peut être aussi de se dire bon bah ok telle personne bon en moyenne ça fait à peu près ça en cadeau bah peut-être que je peux équilibrer aussi avec les choses que je peux faire moi-même par exemple si je fais une guirlande en origami ça va me prendre du temps mais je le fais avec vraiment tout l'amour et tout mon coeur ça me fait super plaisir et en fait ça va pas ça va pas ça va pas me coûter 50 euros alors que si demain je vais dans une boutique de déco acheter une guirlande en origami faite de façon artisanale bah forcément mon budget il va être plus conséquent donc le fait de faire soi-même ça permet aussi d'équilibrer son budget et bah au-delà d'équilibrer le budget enfin moi je trouve que faire un cadeau soi-même c'est tellement plus fort que de l'acheter tout fait et déjà emballé d'ailleurs et le fait de faire soi-même de l'emballer par soi-même avec soin etc il y a vraiment cette envie de donner de l'amour à la personne à qui l'on souhaite offrir et pour moi c'est vraiment ça le sens du présent de Noël et c'est vrai qu'on a tendance comme je dis à s'égarer dans bah on est forcément un peu baigné aussi si on coupe si on coupe pas la télé les réseaux sociaux internet etc même les mails dans nos dans nos boîtes mail on est on peut être très très vite happé par les ventes privées la publicité c'est maintenant ou jamais après je dis pas le maintenant ou jamais je le fais aussi pour les pour mes ateliers par exemple mais c'est parce que c'est moi par exemple les ateliers ils vont être ouverts bah pendant une semaine et une fois que l'atelier est fermé c'est vraiment trop tard un jouet en plastoc mighty in china bah je suis désolée mais en fait même après noël il existe il existera malheureusement parce que c'est vraiment des des jouets des fois qui sont qui sont vraiment pas de qualité et le truc c'est que derrière après noël et bah il y a les prix qui baissent donc en fait c'est vraiment un truc c'est vraiment un truc de fou ça me fait penser à l'histoire de du premier alors c'était quoi le quartier général de la patrouille qui la première année où les patrouilles sont sortis en jouet bon allez tous les parents qui connaissent pas les patrouilles si vous êtes des parents un peu avec des grands enfants ok mais j'en suis sûre si tu as vraiment un bébé ou un petit enfant la patrouille c'est le passage obligatoire tu vas tous les connaître et donc du coup Malo quand il était petit la patrouille commençait et il voulait le quartier général avec les patrouilles donc on voilà nous on a des personnes autour de notre entourage qui souhaitent offrir des cadeaux à nos enfants mais qui veulent acheter du neuf enfin bref on fait du mieux qu'on peut il voilà il y a des choses on lâche prise aussi et 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 donc en fait le quartier général il était mais introuvable mais en rupture de stock totale et clairement et bien il y a des gens qui achetaient le quartier général donc c'était 50 euros mais quand je vois les 4 pièces de plastique que c'est c'est juste oufissime de pouvoir vendre 50 balles 4 pièces de plastique mais bon c'est 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 les pas de patrouille et bah en fait vu que c'était en rupture de stock il y a des gens qui allaient acheter les quartiers général des pas de patrouille dès qu'il y en avait qui arrivaient dans les magasins ils les achetaient et ils les revendaient deux fois plus cher style bah sur sur des groupes facebook le bon coin vinted et ça se vendait bah plus du double je me disais non mais sérieux en fait je comprends pas enfin en fait c'est le c'est le mécanisme de l'offre et de la demande au niveau du du commercial de l'aspect commercial mais je me dis mais comment on peut mettre 80 euros là dedans c'est pas possible enfin pour moi en tout cas ça l'est pas et en fait ce que je enfin ça m'amène à me questionner à me dire mais pourquoi en tant qu'adulte on va aller mettre le double de prix dans un truc qui dans quelques jours il y aura la rupture de stock sera finie parce que les magasins bah seront livrés ou réapprovisionnés et que l'enfant va peut-être utiliser allez une heure le 25 décembre qu'il va utiliser une demi-heure le 26 et puis quelques heures enfin quelques minutes de temps à autre par-ci par-là mais voilà il y a quand même il y a quand même une question à se poser sachant que souvent souvent les enfants jouent beaucoup avec les cartons aussi des jouets enfin j'en suis sûre tu connais aussi d'expérience les cartons les cartons des jouets deviennent de très très bons jouets donc en fait voilà je pense que les cadeaux faits soi-même aussi pour les enfants pourquoi pas une maison de poupées faite en carton avec des pièces recouvertes avec de la peinture ou du papier peint ça peut être pourquoi pas réutiliser du bois de certaines je sais pas d'étagères que vous avez enlevées et qui pourraient être réutilisées enfin il y a tellement mais tellement de choses qu'on peut faire et en plus pourquoi pas commencer peut-être cette petite maison de poupées et puis faire un petit kit pour continuer à la construire avec son enfant enfin c'est juste génialissime enfin moi qui adore en plus tout ce qui est loisirs créatifs et tout je trouve ça formidable et comme je disais et je partageais précédemment les enfants au-delà d'avoir en fait quelque chose de 100% déjà prêt à l'emploi eux ce qu'ils aiment c'est pouvoir construire pouvoir imaginer s'ils ont envie de je sais pas moi je prends l'exemple là de la maison de poupées s'ils ont envie de mettre une porte qui va dans le vide au deuxième étage et bah ok s'ils ont envie de mettre je sais pas moi un bonhomme sur le toit bah s'ils peuvent mettre enfin j'ai un petit peu de mal peut-être à exprimer ça mais en tout cas leur imagination n'a pas de limite et souvent nous en tant qu'adultes en fait on leur en donne dans leur jeu alors que très clairement pour Noël rien ne vaut qu'un cadeau où l'enfant va pouvoir être absorbé en fait par l'activité qu'on lui propose parce qu'avant tout c'est une activité c'est du jeu c'est du partage c'est de l'amour en fait qu'on donne à travers ce geste et notamment pour les adultes moi je sais que j'essaye vraiment d'être focus même pour les enfants d'ailleurs adultes et enfants j'essaye vraiment de toujours me poser la question est-ce que je peux lui offrir de l'expérience est-ce qu'il peut y avoir peut-être un atelier notamment je pense à à mon mari qui adore cuisiner souvent je sais que Noël c'est le parfait moment pour lui offrir un stage en cuisine avec un chef étoilé par exemple ou en pâtisserie enfin il aime moins la pâtisserie mais ça peut être une découverte ça peut être un atelier en oenologie pour le vin ça peut être il y a tellement de choses aujourd'hui en expérience moi je suis plutôt sur tout ce qui est sensation donc j'adore tout ce qui est saut en parachute le pilotage de voiture ça c'est pas du tout écologique mais enfin il y a énormément d'expériences que l'on peut offrir à nos proches et ça c'est je trouve très important parce que c'est pas des choses en fait qu'on va parfois faire de soi-même et le fait aussi de se tenir à une liste moi il y a beaucoup de choses des fois je me dis ah tiens j'aimerais bien ça paf je le mets dans ma liste et puis si plusieurs semaines plusieurs mois après je retourne sur ma liste et je me dis ah oui c'est vrai que j'avais mis ça oh finalement bon bon c'est bon c'est bon en fait j'en avais pas j'en ai j'en ressens plus le besoin je l'enlève et si au contraire je suis plutôt sur ah oui ça ça il va ouais si je pouvais la voir tout de suite mais bon on va je vais attendre par exemple mon anniversaire ou Noël pour aussi bah s'il y a des personnes qui me demandent Carole est-ce que t'as quelque chose qui te ferait plaisir pour Noël ou pour ton anniversaire bah là je reprends ma liste et je peux te dire que j'ai pas loin d'une dizaine de choses plus ou moins diverses et variées de cadeaux que j'aimerais que l'on m'offre parce que ce sont des choses qui sont notées depuis longtemps et que je n'achète plus juste en me disant j'ai besoin de ça j'achète ça en fait j'attends d'avoir des belles occasions pour donner l'occasion aussi à mes proches d'offrir des choses qui sont pour moi importantes et qui sont pour moi dans le alors je ne vais pas dire indispensable mais dans l'important voilà bon bah j'espère que tu as aimé ce podcast on arrive à la fin de l'épisode je te remercie pour ton écoute je te souhaite une très très belle journée ou une bonne nuit enfin je ne sais pas dans quelle voilà si c'est la nuit le matin la journée si tu es à faire du sport ou à plutôt être lové dans ton canapes ou à plier du linge pourquoi pas ou à te coucouner à prendre soin de toi dans la salle de bain enfin bref en tout cas j'ai été ravie d'être avec toi pour cette belle demi-heure ensemble je t'embrasse très fort je te dis à la semaine prochaine n'hésite pas si cet épisode peut aider des personnes autour de toi partage-le viens si tu le souhaites partager avec moi en commentaire ou même échanger je serais ravie de discuter avec toi et pour finir quand même parce que c'est très très important si tu as envie de mettre un commentaire vraiment s'il te plaît c'est hyper important parce que ça permet de donner de la visibilité au podcast ça permet aussi de reconnaître tout le travail que je fournis pour partager et puis donner envie de passer à l'action de la réflexion de prendre soin de soi et de prendre soin de sa famille de la planète donc voilà notez commentez et partagez ciao 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 Sous-titrage ST' 501